Et oui, encore une nouvelle déclinaison dans la gamme 911 On commence un petit peu à s'y perdre avec toutes ces versions Bon, alors celle-ci, c'est la GTS Elle s'inscrit entre une Carrera S et une GT3 Elle est censée trouver le compromis idéal entre la polyvalence et la sportivité Mais même cette GTS est une gamme dans la gamme Puisque outre ce coupé, on a un cabriolet et une Targa En prime, on peut choisir à chaque fois entre 2 et 4 roues motrices Entre boîte manuelle et PDK Alors ici, on a une boîte PDK avec la transmission intégrale On va voir ce que ça donne Trouver sa Porsche 911 idéale devient aussi compliqué Que de choisir son menu dans un restaurant de sushi Ceci dit, cette version GTS fait son maximum pour attirer l'attention dans le showroom Avec une carrosserie bardée d'éléments spécifiques A l'avant, le bouclier a été entièrement redessiné Afin d'optimiser l'écoulement aérodynamique Les optiques sont à fond noir et disposent d'un faisceau orientable dans les virages Les jantes noires de 20 pouces font partie de la dotation standard Tout comme les petits logos GTS sur les portières Enfin, les monogrammes noirs à l'arrière Ou les deux doubles sorties d'échappement sombres Sont également réservés à cette version Si l'extérieur mêle habilement, sportivité, élégance L'habitacle de notre modèle d'essai est comparativement plutôt radical Du fait des sièges baquets sport optionnels Facturés plus de 3300 euros Dont le dossier n'est pas réglable Un choix qui ne conviendra pas forcément à toutes les morphologies Même si ces assises offrent un maintien parfait Et une coque en carbone du plus bel effet Pour le reste, la GTS se révèle accueillante Avec de nombreux éléments en alcantara Et une finition soignée Mais il faudra s'offrir de coûteuses options Pour bénéficier d'un équipement digne du tarif Puisque GPS, régulateurs de vitesse ou caméras de recul Sont facturés en supplément Un peu mesquins Mais ces basses considérations financières sont vite oubliées Lorsque l'on prend la route Dotée de voies arrière élargies D'un amortissement piloté De suspension rabaissée Et d'un différentiel arrière à vectorisation du couple Cette Porsche donne l'impression d'avoir 4 roues directrices Tant elle se joue des virages Grâce à cette armada La Carrara GTS est d'une efficacité diabolique Mais en même temps Elle est prévenante et facile à prendre en main Le comportement routier ultra agile Mais en même temps facile à appréhender Bref, on se sent comme à la maison Sauf que cette maison là Elle a un échappement sport en série Je peux vous dire que côté décibels Ça envoie du lourd Sans égaler le timbre furieux du moteur de la GT3 Le bloc de la GTS émet ce mouvement métallique caractéristique des 911 Avec un final rageur à l'approche de la zone rouge Ce bloc de 430 chevaux est une version retravaillée du flat 6 des Carreras S Il permet à la GTS d'effectuer le 0 à 100 kmh en 4 secondes tout rond Et de dépasser les 300 kmh en vitesse de pointe Grâce à un poids contenu et à son architecture tout à l'arrière La 911 GTS se révèle aussi performante que des rivales plus puissantes Comme la Mercedes AMG GT ou la Jaguar F-Type R coupée Encore plus jouissive donc qu'une Carrera S Tout en conservant 4 places et une polyvalence à laquelle ne peut pas prétendre une GT3 La 911 GTS représente un bon compromis D'autant qu'elle se décline en de multiples versions susceptibles de convenir à un maximum d'usages Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada